La parole à madame Sylvie Robert pour le groupe Socialiste et Républicain et ce pour 4 minutes. Bien, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la culture a besoin d'un soutien politique affirmé. Aux incertitudes économiques et systémiques pesant parfois et de plus en plus sur le dialogue et le partenariat à la fois entre les collectivités territoriales, les acteurs culturels et parfois l'État, aux inquiétudes liées au désengagement croissant de certains financeurs, à la remise en cause des principes même de la création artistique, doit répondre une volonté politique sans faille. A l'aune de l'examen, en seconde lecture du projet de loi création, il en est de notre responsabilité collective. D'ailleurs, cette volonté s'exprime tout particulièrement dans les premiers articles du texte qui pose les jalons essentiels en proclamant solennellement que la création et que la diffusion artistique sont libres. A ce sujet, le groupe Socialiste proposera de conférer une portée plus normative à ses dispositions fondamentales en prévoyant une sanction pénale en cas d'entrave à la liberté de création et la liberté de diffusion sur le même modèle que ce qui prévaut en cas d'entrave à la liberté d'expression. Alors que le festival de Cannes vient de se terminer, n'oublions pas que très récemment, plusieurs films pourtant internationalement reconnus par la critique ont vu leur visa d'exploitation être annulé en France suite à la plainte d'associations aux visées clairement rétrogrades. Et que dire des arts visuels, voire même des arts vivants régulièrement ciblés ? La volonté politique que j'évoquais précédemment aboutit à combattre cette idéologie qui voudrait enlever de la création tout ce qui serait contraire à une pensée qui se veut dominante ou moralisatrice. Le mérite de la création artistique, mes chers collègues, n'est pas de plaire. Il est d'exister, d'être accessible. Vouloir interdire la diffusion d'une œuvre qui n'est aucunement condamnable au regard de la loi, c'est s'attaquer à l'ensemble et au principe même de la liberté de la création. Dans ce contexte, je me réjouis donc que le gouvernement ait confirmé son attachement au principe fondateur de la création artistique en les réaffirmant dès l'incipit du projet de loi. Cependant, la création ne s'arrête pas aux arts vivants. Et comme le rappelle l'intitulé du projet de loi, elle concerne aussi l'architecture. En la matière, l'engagement politique est tout aussi primordial et les collectivités territoriales doivent s'emparer davantage des instruments à leur disposition afin d'endiguer un phénomène qu'un hebdomadaire qualifié il y a quelques années de France moche. Cette question des formes urbaines, cette question des formes architecturales participe aussi de nos manières de vivre ensemble et est donc plus amègue d'actualité. Parmi ces instruments figure le 1%. Malheureusement, de moins en moins utilisé par les collectivités, l'article 26 bis du projet de loi vise à améliorer son fonctionnement. Cette mesure est essentielle pour les arts visuels, pour les plasticiens. Elle est essentielle artistiquement et économiquement. Je regrette qu'elle ait été supprimée en commission par la majorité sénatoriale. Le signal envoyé n'est pas favorable à la stimulation et à la défense de la création. C'est pourquoi le groupe socialiste du Sénat soutiendra avec vigueur son rétablissement. Dans la perspective d'une meilleure qualité architecturale, ouvre l'article 26 portant sur la labellisation des immeubles présentant un intérêt architectural, je tiens à saluer l'avancée que constitue le permis de fer à l'article 26 ou une des 6. Devant l'uniformisation du cadre bâti, le passage d'une logique du moyen à une logique de résultat pour la réalisation d'équipements publics ouvre un champ de possibles que les professionnels de l'aménagement et du cadre de vie attendaient depuis longtemps. Pouvoir déroger à certaines normes applicables à la construction est une innovation majeure qui aura un impact visible et évident sur l'environnement urbain ainsi que sur la physionomie de nos édifices publics. A terme, cette expérimentation sera également de nature à simplifier les normes en éliminant celles qui paraîtront superflues. Par-delà ce projet de loi, je crois que le recours à l'expérimentation et la validation par l'expérience sont des démarches très intéressantes pour innover, pour assurer aux acteurs, qu'ils soient publics ou privés, une certaine liberté pour atteindre l'objectif fixé. Le développement d'expérimentations, je trouve, devrait s'intégrer au renouveau de nos politiques publiques. Enfin, j'espère, et je terminerai par là, que cette responsabilité collective et cet engagement politique en faveur des arts et de la culture que j'appelle de mes voeux se manifesteront au cours de nos débats. En première lecture, nous étions souvent parvenus à un point d'accord, à un compromis, à une position équilibrée, ce qui a favorisé l'émergence d'avancées notables, à l'image de l'article 26 Quater, sur le recours, vous le savez, aux professionnels de l'aménagement et du cadre de vie pour les demandes de permis d'aménagement des lotissements. Je tiens, à ce moment de mon propos, à remercier les deux rapporteurs qui y ont contribué, mais aussi notre présidente de commission. En seconde lecture, je souhaite que nous continuions dans cette voie et que nous nous retrouvions le plus souvent possible autour des valeurs et l'intérêt général. La culture que nous invoquons si souvent devant les tribulations de notre monde doit occuper une place majeure dans notre société. Elle a besoin de celles et ceux qui y croient, qui défendent les libertés et notre vie ensemble, et ce, plus que jamais. Je vous remercie. Merci.